Europe. Europe 1. Un système bonus-malus pour les logements en fonction de leur performance énergétique. Le dispositif est à l'étude, une information Europe 1. Le ministre Nicolas Hulot présente aujourd'hui la feuille de route du gouvernement. Elle prévoit notamment la rénovation d'un quart des bâtiments publics dans les 5 ans, hôpitaux, écoles et mairies. Merci pour vos colères, j'ai besoin de vous. Extrait du discours d'Emmanuel Macron hier face au maire de France. Des sifflets au début, des applaudissements quand même à la fin. Le président a voulu rassurer et il est notamment revenu sur la suppression de la taxe d'habitation. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Echos, suppression de cette taxe pour 80% des Français. Sauf qu'Emmanuel Macron le reconnaît lui-même à demi-mot. D'un point de vue juridique, cela pousse problème. Oui, il a fait cet aveu. Si la taxe d'habitation n'est pas un bon impôt pour 80% des Français, il y a peu de chances qu'elle le soit pour les 20% restants. Ça ressemble à une lapelissade mais surtout, il y a un vrai risque que le Conseil constitutionnel censure la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages dans la mesure où ce qui resterait de cet impôt serait concentré de manière excessive sur un petit nombre de contribuables. On ne peut pas dire que l'Elysée n'a pas été prévenue. Ça fait un moment que les juristes alertent sur ce risque. Et du coup, Emmanuel Macron donne une date pour la suppression totale de la taxe d'habitation 2020. Oui, mais sans dire par quoi elle serait remplacée car après avoir supprimé cet impôt local pour 80% des Français, on voit mal le gouvernement revenir avec un autre impôt local mais cette fois pour tout le monde. Une option consisterait non pas à créer un autre impôt local mais à affecter au maire une partie des recettes d'un impôt national. Alors un bout de TVA, de CSG, voire d'impôt sur le revenu. Une chose est sûre, supprimer les 20% de la fameuse taxe d'habitation en 2020, ça coûte 8 milliards d'euros, une fortune, deux fois plus que ce qu'a coûté la réforme de l'ISF. Il va bien falloir trouver ses recettes fiscales ailleurs. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Echos. Europe. Europe 1.